Au centre de conduite EDF d'Aspreto, les agents travaillent 24h sur 24. Ici, pas d'agitation particulière à la veille de la vague de froid. Les températures vont chuter, la production d'électricité, elle, va fortement augmenter. Près de 520 MW contre 450 en temps normal. Mais face à ce pic, EDF garantit que du nord au sud de la Corse, elle pourra assurer la production. On a fait en sorte de planifier les maintenances des groupes de production pour que l'ensemble des moyens soient disponibles sur le réseau pour satisfaire cette forte consommation. On a aussi géré l'eau des grands barrages hydroélectriques pour faire en sorte qu'ils puissent délivrer la puissance attendue durant cette vague de froid. EDF a toutefois invité ses 255 000 clients à limiter l'utilisation d'électricité au maximum. Parmi les usagers, certains seront vigilants, quand d'autres n'hésiteront pas à augmenter le thermostat. D'éviter d'ouvrir les fenêtres quand on chauffe, les lumières, on fait aussi attention. Et puis voilà, nous on a notre petite fille de 5 ans qui est déjà très sensibilisée à ces questions-là. Donc même si nous on fait des erreurs, elle sait nous rappeler à l'ordre. Il y a toujours un petit chauffage, oui, pour que ça soit chaud quand on rentre. Mais après on allume la cheminée, c'est sympa. Vu qu'on est très frileux, on essaie justement de laisser allumer. En fait, on a allumé la climatisation depuis octobre et on ne l'a toujours pas éteinte. Donc on va juste augmenter les degrés finalement. La vague de froid venue de Sibérie ne devrait pas plonger la Corse dans le noir comme en 2005. A l'époque, des groupes électrogènes avaient dû être importés. Aujourd'hui, les infrastructures sont plus performantes, à l'image de la nouvelle centrale thermique de Lutsiane. a l'époque. A l'époque, des groupes électrogènes ont des groupes électrogènes ont des groupes non plus de Ogilver.